Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, on est donc le 19 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Waw Vav de Sota. On est à la première ligne VK d'Amre, donc on rappelle qu'on est en train de répondre donc à la question. Quand on a vu dans la Mishnah, lorsque une femme s'est isolée et que son mari devait lui faire subir le test de Sota, mais juste avant lui, il meurt, on a dit et qu'ils n'ont pas d'enfants, elle doit faire donc Halitza et la Mishnah a dit elle ne fait pas de Yiboum. Alors, on a posé la question de l'Akmara, si elle fait Halitza, pourquoi elle ne ferait pas Yiboum? On a donné déjà hier deux réponses et maintenant l'Akmara continue VK d'Amre et certains disent donc Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il tente de donner une autre réponse. Il dit, quand on a dit, il dit, il dit, il dit, il dit qu'un homme veut divorcer de sa femme, la Torah dit que l'Akmara veut quelque chose d'abominable chez eux, il veut la divorcer. alors la Torah, le passage hier on a dit il dit alors on dit pourquoi la Torah le marque les ish aher alors Rabbi Yosef il dit le passage qu'il a qualifié d'un autre c'est quoi un autre il dit parce que si déjà le premier mari il a divorcé parce qu'il a trouvé quelque chose d'abominable comment lui donc il a fait sortir une racha'a de sa maison et celui-là il va faire rentrer une racha'a dans sa maison c'est pour ça qu'on appelle un autre tu es un autre, tu es un peu bizarre de prendre une femme qu'un autre juif il a renvoyé parce qu'elle était racha'a donc si déjà dans ce cas-là on dit que le deuxième qui veut la prendre c'est un entre parenthèses aher c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout les mêmes qualités que le premier vu que le premier a sorti une racha'a de sa maison et lui il veut la rentrer une racha'a dans sa maison alors comment tu veux maintenant tu veux donc le racha'a boum à l'autre c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon alors imaginons le cas suivant un homme il a divorcé donc d'une femme et cette femme-là comme on le dit c'est une racha'a parce qu'elle a été divorcée elle est partie avec un autre qui est lui-même un peu bizarre maintenant imaginons que celui-là le deuxième il meurt et après lui il n'a pas d'enfant avec elle donc tu vas me dire puisque cette femme a des racha'a alors elle ne fait pas un eboum avec le frère du second d'après ce que tu dis donc elle ne fait pas un eboum parce que comme c'est un racha'a alors elle ne va pas faire un eboum avec le frère du second racha'a alors il répond non c'est pas pareil il dit non pour celui-là c'est vrai qu'elle est sortie du premier et donc celui-là qu'il a prise il est un peu bizarre parce qu'il a pris un racha'a mais comme il a vécu avec elle et après il est mort le second n'est pas obligé d'être un racha'a et ni le premier d'abord donc celui qui a vécu avec elle il ne s'appelle pas racha'a parce qu'il n'a pas divorcé il est mort non mais comme elle a vécu avec le second qui n'est pas un racha'a alors elle n'est plus un racha'a donc c'est pour ça qu'elle fait un eboum il vient Rabat et dit encore une autre raison pourquoi la femme elle ne fait pas un eboum Rabat dit on fait un kalwa ham comment ? il dit parce que cette femme-là donc d'accord elle s'est isolée avec un monsieur son mari devait lui faire faire le test de Sota mais en attendant cette femme elle est interdite à son mari tant qu'elle n'a pas fait le test de Sota alors il lui dit si déjà son mari que normalement c'est lui qui est permis pour elle elle lui est interdit le frère de son mari que normalement elle est interdite pour lui maintenant tu vas l'autoriser donc c'est sûr qu'elle ne peut pas faire un eboum avec le frère c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit justement pour la quitter et l'enlever parce qu'elle est inquiète à Malé Abaye alors Abaye lui dit et l'amérata d'après toi imaginez un cohen gadol qui est fait qu'il est de chine avec une veuve ce qui est interdit d'accord ou maître et il est mort ce cohen gadol et maintenant ce cohen gadol il a un frère forcément qui est cohen comme lui aussi mais qui est cohen simple et le cohen simple il a le droit de prendre une veuve alors tu vas me dire l'autoriser tu n'as pas le droit de faire eboum pourquoi si elle est interdite puisque cette femme là elle est interdite donc celui qui est permis la femme qui était donc assez isolée elle devient interdite à celui qui lui est permis le cohen gadol il était permis celui qui était assur le frère donc qui était déjà assur un frère il était interdite alors le maître il dit comment il est là 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 alors il dit comment tu veux dire qu'elle est interdite à celui qui était permis elle a toujours été interdite elle n'a jamais été permise comment tu dis que ce cohen gadol il est mort par sa femme là il n'a jamais été mort ce cohen gadol elle a il dit non c'est pas comme ça et cette cohen si la femme d'un cohen elle a été violée et normalement la femme d'un cohen quand elle est violée elle ne peut pas retourner avec son mari ou mettre et après donc ce cohen il est mort il a ce cohen un frère qui est halal c'est à dire un frère qui est né d'une femme divorcée qui n'est donc pas cohen l'autre il dit tu peux pas faire il boum on va lui dire à ce halal le frère il peut pas faire il boum pourquoi parce que si déjà cette femme là elle était déjà permise avec son mari mais maintenant qu'elle a été violée elle devient interdite donc une femme là elle est interdite à son mari qui lui était permis précédemment avec le frère du mari qui lui était déjà interdite tu vas la permettre alors l'agmanal répond et l'agmanal on est bien mais ça ça l'agmanal dit ça c'est tu me donnes le cas d'une femme d'un cohen mais prends la femme d'un israël la femme d'un israël quand elle est violée elle peut très bien continuer à vivre avec son mari alors et donc à son niveau il n'y a pas d'interdiction donc tu ne peux pas me donner une preuve contraire de la femme d'un cohen la mishnah nous dit voilà les femmes qui sont interdites de manger le trauma ça veut dire une femme qui était mariée avec un cohen et que normalement on est en mari avec le cohen elle mange la trauma mais seulement il y a des cas où elle n'a plus le droit de manger la trauma c'est quoi ces cas là si une femme elle s'est isolée ou elle est enfin tout simplement elle dit à son mari je suis impur pour toi ça veut dire j'ai une relation avec quelqu'un d'autre donc du coup elle ne peut plus manger la trauma ça veut dire normalement quand il y a une femme sota on lui fait subir le test si elle s'en rende elle continue avec son mari elle mange la trauma mais ici on le dit donc c'est des cas où la femme elle s'isole et on ne va pas lui faire subir le test de sota et malgré tout elle est mère elle ne mange pas la trauma pourquoi ? parce qu'elle est dit à son mari tout simplement j'ai fait la faute ou encore si elle dit que chez Alitma tu ne peux pas dire non mais je ne sais pas attend au niveau conséquence actuelle c'est autre chose mais je ne sais pas elle dit ou bien il y a deux témoins qui viennent ils disent nous on a vu elle s'est rendu ou même un seul ou encore elle dit moi je ne veux pas boire tu ne veux pas boire tu sors mais tu ne manges pas d'autrement ou bien ou bien un monsieur il ne veut pas lui faire le test de la sota donc il la garde même s'il la garde elle n'a pas le droit de manger la trauma c'est ça le qu'est-ce qu'elle a fait il a juste soupçonné c'est tout il a soupçonné c'est sûr qu'elle a soupçonné il lui a fait il a averti et apparemment elle s'est désolé mais il ne veut pas lui faire boire la sota donc elle ne veut pas boire les os donc pour nous elle ne peut pas son problème ne veut pas lui faire faire le test mais en attendant elle n'a pas le droit de manger la trauma mais elle lui est permise tant qu'on n'a pas la preuve peut-être que non c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr imaginons que le problème est le suivant imaginons que lui il meurt avant de faire faire sota très bien donc maintenant elle est cohenne elle n'est pas comme cette femme là tu vois c'est ça la conséquence parce que si il y a la trauma mais au niveau de l'année avec sa mari on parle de trauma ce qui nous intéresse c'est pas le mari c'est le mari c'est le mari ce qui nous intéresse c'est ça enfin le dernier cas c'est le mari si on court de route pour la mener à Yerushalayim pour la femme sota le mari il a une relation avec elle dans le chemin Hachamim dit dans ce cas là il n'y a plus de sota on ne fait plus de sota parce que c'est à sourd d'avoir une relation avec elle on ne lui rappelait loin dans la gmara et donc vu qu'il n'y a plus de test de sota elle est quand même interdite à son mari toujours la femme d'un coin oui la femme d'un coin trauma gmara gmara nous dit gmara nous enseigne il a dit que gmara nous a enseigné un enseignement il s'est appuyé de notre michel c'est quoi l'enseignement il dit sota chez michel il dit un enseignement il dit ici on a une femme sota mais elle a des témoins qui sont dans une ville un pays lointain alors ça veut dire même si les témoins ne viennent pas témoigner d'accord les témoins ne viennent pas témoigner comme quoi elle était impure et elle boit l'eau l'eau elle ne fait rien du tout et ce n'est pas pour autant qu'elle est cachère c'est quoi le cas exactement voilà il y a deux témoins par exemple ils étaient je ne sais pas moi à l'aéroport ils devaient prendre un film pour aller en Amérique ils étaient avant ils ont vu quelque chose après ils sont partis donc ils étaient au con que cette femme elle a fait une bêtise mais bon ils ne sont pas venus témoigner pourtant cette femme maintenant la femme il dit le son mari il va la tester elle va faire le test et elle n'aura rien pourquoi elle n'aura rien c'est ça l'enseigne le mot de la femme comme il y a eu deux témoins qui l'ont vu ils n'ont pas témoigné ça me dégale comme il y a deux témoins qui l'ont vu quand est-ce qu'on fait le test c'est quand on a un doute mais là il y a deux témoins comme ils l'ont vu qu'elle est à alors c'est ça l'enseigne le mot de la femme c'est que les autres ne vont pas la tester et nous on va croire qu'elle est indenne alors qu'en fait elle est totalement impure c'est pas dans tous les cas qu'on est choisi là c'est pas dans tous les cas ah non s'il y a deux témoins ils disent on a vu qu'elle a fait la faute ça y est il y a plus de deux on a dit dans le micha quand ils ont fait que la faute c'est terminé alors alors il dit pourquoi quelle est la raison il dit parce que c'est marqué dans la Torah il dit qu'elle a fait la faute et elle a été impure il n'y a pas de témoins c'est là où on fait boire mais s'il y a deux témoins on ne va pas la faire boire c'est ce qu'il a dit quand il y a deux témoins qui l'ont vue les os ne feront rien sur elle ça c'est son idée maintenant il dit et voilà aussi qu'il a vu la preuve de notre micha nous voilà chez nous ici on vient de dire maintenant le micha a dit le micha a dit rappelez-vous on a dit quelle est la femme qui ne mange pas dans le trauma c'est lorsque ils sont venus des témoins ils ont dit elle a faute cette femme alors il a dit quand est-ce qu'ils sont venus s'ils sont venus avant qu'elle boit cette femme il n'y a même pas besoin de boire si deux aides ils viennent ils disent on a vu cette femme elle a faute elle a fait un péché ça y est c'est terminé donc s'ils sont venus avant qu'elle boit elle ne va pas boire elle est mer elle a les bata mais on est obligé de dire que quoi qu'ils sont venus après qu'elle a bu de l'eau donc elle a bu le test elle n'a rien eu après ils sont venus ils ont dit tu sais nous on l'a vu celle-là elle a faute alors si tu me dis voilà si deux témoins ils n'ont vu qu'elle a faute elle n'a rien eu d'accord donc tu vois bien que quand une femme elle a deux témoins même s'ils sont ailleurs qui l'ont vu qu'elle a faute les hommes n'ont pas d'effet sur elle donc ça marche ce cas-là mais mais si tu me dis non que dans tous les cas les eaux ils vont la tester alors imaginez cette femme elle a bu de l'eau elle est sortie tranquille ils viennent deux témoins derrière nous on n'a vu qu'elle a faute qu'est-ce qu'on va dire c'est des faux témoins si tu admis pas l'idée de Rav Sheshad que quand une femme elle a deux témoins lointains quand ils enfin ils ne sont pas venus témoigner les eaux n'ont pas d'effet sur elle si tu n'admets pas ce principe quand il y a deux témoins qui viennent c'est-à-dire que les eaux ils ont toujours de l'effet alors cette femme-là elle a bu elle n'a rien eu après ils viennent deux témoins nous on a vu qu'elle a faute je vois ça vous êtes mentards regarde elle a bu elle n'a rien eu mais justement il disait on l'a vu avant mais justement c'est ça que nous on dit que Rav Sheshad elle a raison parce que si Rav Sheshad n'a pas raison normalement on va dire c'est fait effectivement ils sont des faux témoins donc comme on dit qu'on ne s'est pas des faux témoins comment tu peux expliquer une situation pareille une femme qui a bu de l'eau elle n'a rien eu et puis derrière deux témoins ils disent nous on l'a vu à la faute ça veut dire quoi ? ça veut dire que les eaux n'ont aucun effet sur cette femme-là quand il y a deux témoins même avant alors Rav Sheshad il dit non pas du tout moi je peux te dire que non les eaux ça teste la femme et même si les témoins ils viennent derrière ils disent ils disent qu'elle a fauté et peut-être que c'est vrai qu'elle a fauté alors tu me dis si elle a fauté alors comment ça se fait qu'elle ne meure pas il te dit non il dit parce que nous on va voir plus loin dans la Mishnah dans la Gemara on dit que si la femme elle a un mérite elle est de sa déquette le s'hout il lui conserve la chance entre parenthèses de ne pas mourir de suite alors justement on va prendre c'est des biens alors qu'elle arrive alors justement c'est pour ça qu'elle a dit là on va voir plus loin il y a un mâle ton rabbi rabbanan est-ce que comment ça va se passer plutôt Hachamim ils disent s'hout si elle a du mérite elle n'aura rien et elle continue à vivre normalement rabbi dit non c'est elle a du mérite elle n'aura rien sur place mais elle finit en se désagréant doucement elle finira par exploser mais à long terme à long terme Hachamim il dit il n'y a pas de il y a un autre rabbi lui n'est pas du tout s'hout sinon après toutes les femmes qui subissent les eaux et elle n'ont rien tout le monde dit parce qu'elle a un s'hout elle a fauté mais elle a un s'hout elle n'aura rien d'accord pour l'instant on reste comme ça donc s'hout oui parce que la sota qui n'a pas fauté normalement elle devient belle elle a des enfants non c'est ça ce qu'il dit elle aura des enfants pas elle ne devient pas belle elle est comme elle est mais celle qui n'a pas d'enfants elle aura des enfants celle qui avait de mauvais enfants alors des beaux-enfants c'est déçu c'est ça donc Ravio Sevelet dit moi je peux te dire que les eaux ça la test maintenant tu vois qu'elle n'a rien eu mais non c'est parce que tout simplement elle a du mérite mais ça ne veut pas dire que les témoins ils s'en font ils ont vu qu'elle a fauté effectivement ou qu'elle s'est isolée on l'a vu vers le test et maintenant elle n'a rien parce que maintenant elle ne va pas mourir encore on a dit que les témoins ils l'ont vu faire la fête non ? pas s'isoler non alors ça peut c'est chelon très bien mais elle a bu l'eau maintenant alors elle n'a rien qu'est-ce que tu vas dire ? parce que c'était pas forcément c'était pas le mode qu'il fallait très bien mais comme elle a bu qu'elle n'a rien tu vas dire quoi maintenant alors c'est des fois des menteurs non on te dit non c'est pas des menteurs mais peut-être qu'elle a du mérite c'est pas ça qu'elle n'est pas morte alors la mérite c'est quoi la mérite c'est en fait la mérite c'est-à-dire elle meurt en se liquifiant comme ça des tannes on verra plus loin dans le Mishnah il dit il dit quand une femme elle a ce chout même si elle boit les eaux amères de la sota elle ne mourra pas elle n'explosera pas mais par contre mais elle ne va pas avoir des enfants elle n'aura pas donc des choses meilleures mais par contre c'est ce qu'il dit Rabbi il dit Rabbi il dit que cette femme-là même si elle a du mérite elle ne meurt pas aujourd'hui mais contrairement aux autres sota que lorsque elle a suivi des tests avec succès qu'elle n'a rien fait elle va avoir des enfants elle aura des choses meilleures etc celle-là n'aura pas du tout ça mais au contraire elle va aller donc doucement doucement ce qu'il dit Rabbi pas maintenant mais à long terme mais entre temps elle ira avec c'est ça c'est pas normal il n'a pas le droit c'est Rabbi qui pense comme ça d'accord alors c'est ça le mahlak il dit en fait Rabbi il dit lui aussi bien pour Rabbi que pour la banane elle finit par se liquéfier et par exposer donc c'est par ça que Rabbi il a dit chez nous donc la femme qui ça veut dire que quand une femme elle a bu de l'eau et après ils viennent des témoins et disent nous on a vu qu'elle a fauté et tu me dis voilà comment tu dis qu'elle a fauté pourtant elle n'est pas morte parce qu'elle a 10 routes c'est par ça qu'elle n'est pas morte sur la chambre elle va mourir plus loin ça c'est Rabbi mais Rabbi il pense non pour Rabbi c'est vrai que cette femme elle va aller en désagrégeant jusqu'à mourir mais pour les Rabbi ils me disent que cette femme elle reste normale elle n'aura rien du tout c'est par ça que Rabbi il a posé la question à Rabbi nous avons vu Rabbi c'est Rabbi qui dit il dit ça ne se passe pas si la femme elle mérite elle ne sera pas testée par les eaux de la mer c'est pas possible pourquoi parce que si tu me dis il y a un c'est une chambre alors on a dit à toi même parce qu'il y a une chambre et 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 qu'il y a une chambre il dit Rabbi si tu dis que les chambres ça marche dans ces cas-là toutes les femmes qui ont bu et qui sont taors tu vas dire non elles ne sont pas taors elles sont taors mais attends un petit peu elles vont mourir les noix c'est parce que les chambres qu'elles ne passent sur ma morte maintenant alors c'est pour ça c'est pas ça une chambre si une femme elle a faute elle meurt de suite elle n'a pas faute elle sort tranquille alors moi a dit mais si on voit selon cette idée de Rabbi Shimon imaginons alors selon ce qu'il a dit Rabbi Shimon si une femme elle a des témoins donc loin comme quoi elle a faute alors moi a dit c'est une très bonne question alors dans ces cas-là selon Rabbi Shimon puisqu'il dit il n'y a pas de ce route qui marche alors toi aussi tu vas dire la même chose si Rabbi Shimon il a raison que quand une femme elle a des témoins déjà comme quoi elle était impure oui et après elle boit de l'eau et elle n'a rien qu'est-ce que tu vas dire tu sais pourquoi elle n'a rien parce qu'elle a des témoins comme quoi ils l'ont vu déjà alors dans ces cas-là toutes les femmes qui vont boire vraiment le test et que ça va marcher tu ne vas pas dire c'est une femme taors tu vas dire certainement qu'il y avait des témoins qui l'ont vu c'est par ça que les eaux ne marchent pas la même question on le pose contre Rabbi Shimon alors là il te répond il te dit tu me poses une question selon Rabbi Shimon Rabbi Shimon il y a des s'chout 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 Rabbi Shimon lui a dit si le s'chout ça ne marche pas même les eaux aussi ne marchent pas c'est sûr Rabbi Shimon moi je dis que normalement quand il y a des ridim les eaux n'ont pas d'effet mais si tu vas selon Rabbi Shimon comme quoi même s'il y a un mérite ça ne marche pas même s'il y a des témoins non plus ça ne marche pas et elle va subir le test elle va mourir elle ne va pas c'est vivante c'est vivante c'est vivante Rabbi Shimon de nouveau Rabbi Shimon va nous donner une liste de gens que quand on apporte encore une mincha et bien on est obligé de la brûler cette mincha c'est quoi premièrement il dit on va voir plus loin quand le mari il arrive il apporte bien sûr sa femme il apporte les courbes à mincha de sota qui est sérouim à base d'orge et il donne tout ça au Kohen maintenant pendant le processus on verra plus loin que le Kohen il a fait tourner et tourner et tourner comme ça elle avoue parce que quand on fait subir le test de sota on écrit le nom d'HM sur un parchama après on va le mettre dans l'eau il va s'effacer avant d'arriver à ce stade là on essaie de tout faire pour faire avouer à la femme si vraiment elle a fauté qu'elle nous le dise comme ça c'est pas la peine de faire ça alors si imaginons on lui a fait un petit peu on l'a un peu embêté après la fin dit c'est bon ça va je suis alors dans ces cas là ça c'est un premier cas ou dans le deuxième cas je ne sais pas où il dit je suis je suis et donc s'il y a des témoins qui sont venus ils se sont dit qu'elle est amée dans ces deux cas la minha on la prend on la brûle alors la moa a dit quand est-ce qu'ils sont venus ces témoins et l'imam c'est pour les honnits si tu me dis ils sont venus avant que la minha elle soit dans les kilicharites c'est l'éclame de Bétamédash qu'elle soit kadosh avant qu'on la mette là-bas dans ce cas là il n'a pas des minha puisqu'on devait faire c'est le test il a dit stop 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 on a vu nous on a tout vu alors le mari il n'a même pas fait on ne fait pas de test même la sumule qui l'a amenée on n'a pas encore amené au Bétamédash on n'a pas encore mise dans le Bétamédash ils ne sont pas kadosh donc on est obligé de dire quand est-ce que cette minha on la brûle c'est parce qu'on l'a déjà mise dans le clé charret dans l'éclame de Bétamédash elle est déjà kadosh donc comme après ils sont venus des témoins ils ont dit qu'on a vu à la faute alors on ne va plus amener cette minha au Bétamédash comme offrande on va la brûler c'est une très bonne question monsieur l'a dit on vient de dire maintenant que cette minha on la brûle alors l'a dit quand est-ce qu'ils sont venus les témoins si les témoins ils sont venus non pardon la question c'est qu'on te rapproche ça alors je t'ai dit quand il y a deux témoins les zoos n'ont pas d'effet alors je t'ai dit comme ça si on dit que les zoos ils ont quand même de l'effet parce qu'on a deux témoins ici ils sont venus qu'elle est si tu me dis que les zoos ils font le test alors évidemment que quand on a mis la minha dans le clé charret qui est la d'oche et que cette femme là elle doit boire de toute façon alors comme maintenant on a mis le corban minha dans le clé dans le clé les deux béternes d'âge maintenant que les témoins ils le disent voilà c'est bon c'est fini on peut plus parce que la femme elle doit plus subir le test alors on va prendre cette minha et on va la brûler n'est-ce pas ça ça marche très bien mais si on dit comme Rav Sheshach que lorsque deux témoins viennent ils disent que la femme elle a fauté alors on fait plus subir le test dans ces cas là ça s'appelle c'est à dire le mari qui a amené le corban et qui l'a mis même dans les clécharettes c'était dans l'intention de faire subir le test maintenant qu'il n'y a plus besoin de faire subir le test c'est ce qu'on appelle une sanctification par erreur normalement tu n'as pas besoin de la brûler tu la sors du clécharette et tu la rends chez toi ça devient rôle justement alors justement si tu me dis que la femme elle va quand même boire le test et que les os ils vont en défait maintenant qu'il y a des témoins qui disent qu'elle a fauté de toute façon donc ce que j'ai fait moi c'est c'est vrai seulement comme il est Kadoch tu vas la brûler mais si tu me dis que les os ils n'ont pas d'effet moi j'amène un korban pour l'amener parce que je pense que c'est comme ça on te dit non non c'est pas comme ça alors dans ces cas là donne moi mon truc pourquoi tu dis que la mincha elle est brûlée si on dit que la mincha elle est brûlée forcément que les témoins quand ils sont venus après qu'on a mis la mincha dans les clécharettes c'est que le test il est encore valable seulement mais comme les témoins ils sont venus on ne fait plus le test et on va la brûler la mincha donc c'est contre ce qu'il a dit Rav Sheshad si c'est par erreur si on fait j'ai amené un korban alors que je ne devais pas le faire très bien donc je devais amener un korban alors que je ne dois pas le faire maintenant tu me dis non je ne suis pas tour ramène quoi c'est Rav Shesh c'est ça quand il a mis il devait le faire il avait la chance de le faire oui mais c'est pas une erreur c'est comme si quelqu'un tu lui dis monsieur voilà tu es comme un khayab comme un hatat je prends je me dis non non tu n'es pas un khayab comme un hatat je n'ai pas un khayab 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 pourquoi tu me donnes c'est comme la qui a été sanctifiée pour redevenir ah si ce qu'on appelle l'héritage tu pensais que c'était comme ça et à la fin il s'avère que non c'est pas vrai moi je n'ai pas envie pourquoi tu me fais pardon si les témoins ne seraient pas venus si pour l'instant ils sont là si elle avoue après avoir tourné avant de faire ça on la tue elle est interdite à son mari déjà mais on ne peut pas tuer quelqu'un sur son propre il faut deux témoins comme d'habitude donc question contre Rav Shishat il vient Rav Yudam il vient Rav Yudam il dit tu sais de quoi on parle si qu'il rentre 60 ans il dit en fait cet homme là elle a commis une faute dans le britannique d'Ajmer avec un qui était là-bas un porte elle avait rien fait jusqu'avant en fait voilà c'est que la minhaq le mari l'a amenée quand même elle est encore valable même si les témoins sont venus même si les témoins sont venus parce que nous Rav Shishat il y a une question contre lui pourquoi tu la brûles en fait parce qu'elle a encore fait une bêtise au bétamisage et donc cette fois-ci la minhaq elle est valable alors comment tu dis qu'elle peut faire ça on sait qu'il y a des jeunes qui l'accompagnent et qu'on ne la laisse jamais seul donc elle est toujours en présence de certains donc elle n'est pas seule comment tu dis qu'elle a pris faute avec quelqu'un alors il dit 60 ans mais pour rien qu'on a raté elle a fait la faute avec un des koanim là-bas ceux qui l'accompagnent il dit au biaq il dit j'ai une autre réponse il dit imaginons qu'elle leur dit j'ai besoin d'aller aux toilettes ils ne vont pas rentrer avec une autre c'est quoi les toilettes d'avant ce n'est pas comme aujourd'hui c'est à côté tu dois t'éloigner seul et là-bas elle a fait ça alors il était en tête avec quelqu'un donc question question euh euh donc donc on a répondu à la question la papa la papa il dit c'est une autre réponse je peux maintenir ce qu'on a dit au début c'est à dire que la femme elle a foutu une seule fois la première fois et donc elle est sota tu vois il y a une question contre Rav Shichat dans ce cas-là comment ça se fait qu'on brûle alors que normalement c'est vrai il dit tu as raison c'est vrai il dit c'est un khamim qui a dit quand même il faut la brûler c'est vrai il dit tu as raison les témoins sont venus le Echdash il est par erreur normalement il faut qu'elle sorte le Echdash mais comme ici Haramim on dit si on prend ce moule qui était dans le Klesheret du Bédamigdash les ustensiles sacrées pardon et après tu dis bon c'est Echdash on prend nos lèvres on s'en va les gens ils vont croire qu'on peut prendre des choses des Klesheret on leur a Echdash alors c'est la soupe les Klesheret c'est Kadoch alors c'est pas ça que le Haramim c'est un gaz rouge non brûle c'est tout d'accord tu fais pas ça mais c'est vrai tu as raison que les témoins viennent elle n'a pas besoin de voir c'est fini alors sur cette réponse il vient objecter il dit on a vu c'est marqué c'est une femme elle vient pour faire le test elle amène avec elle un kilo de semou par exemple on verra combien après mais le Kohen il n'a pas encore mis dans le Klesheret donc elle n'est pas encore Kadoch c'est facile si ça devient tamé le mari change à celle et à l'autre il fait un transfert de le chien maintenant il a déjà mis dans le Klesheret après elle est devenue tamé dans ces cas il a dit qu'il a été ça arrive alors ça c'est facile toute Minha qui devient tamé il faut la brûler on ne peut pas la faire sacrifier continuons Kadoch Hakomes Bilo Espeak l'hakribu à Tchimethou ou à Tchimethahi si le Kohen on sait déjà que quand on comme à Minha le Kohen il fait une Khmisa avec les trois doigts et ça a pris le Khmisa sur le Mesbère après le reste il est mangeable par le Kohen si maintenant le Kohen il a fait donc Khmisa d'accord il a fait la Khmisa et après il n'a pas eu le temps de le mettre sur le Mesbère donc le Kohen il a la Khmisa il a mis dans un Kélé il devait l'amener sur le Mesbère parce qu'il y a tout un processus à faire pour la femme et avant qu'il ne fasse ça soit le mari il est mort soit c'est la femme qui est morte donc du coup on ne peut plus l'amener le Korban alors qu'est-ce qui se passe alors ça aussi c'est la même chose la Minha on va la brûler parce qu'il n'y a plus de nécessité maintenant le Kohen il a mis le Khmisa il a mis sur le Mesbère ça y est on a fini le Korban seulement normalement le reste de la Minha c'est on va le donner à manger au Kohen entre temps le monsieur il est mort ou la femme elle est morte alors nous on dit comme ça maintenant c'est fini que le Korban il a été fait la Khmisa elle a été offerte sur le Mesbère le Korban il est terminé maintenant même si le monsieur est mort la femme elle meurt on s'en fout le Kohen il va quand même manger d'accord alors il dit parce que dès le début déjà quand on a porté le Korban c'est un Safek puisque la femme on ne sait pas si la femme elle a fouté ou pas elle a bu un des deux elle est mort le Safek il est parti le Korban il est fait il a été effectif maintenant le Kohen il peut manger le reste c'est pas un problème maintenant le Korban continue là-bas il dit maintenant s'ils sont venus des témoins contre le Kohen il a fait la Khmisa d'accord il a fait la Khmisa il n'a pas amené sur le Mezbéa la Khmisa est dans le Kélisharit dans le Kohen dans le Betamidah ils viennent des témoins ils disent ah celle-là on a vu elle a fouté donc on n'a plus besoin de faire le Korban la Khmisa dit là-bas il faut brûler la Khmisa puisque maintenant ça sert à rien on a ici dans la main on a commencé le Korban il n'y a plus qu'à le mettre sur le Mezbéa alors il dit maintenant c'est plus nécessaire il faut brûler alors la Khmisa c'est ça qui nous intéresse maintenant si maintenant les témoins ils savaient qu'ils sont faux les deux témoins qui sont venus ils ont dit on l'a vu qu'elle a fouté ils sont faux ça veut dire une femme elle vient il y a deux témoins ils disent on l'a vu elle s'est désolé on l'a met pour faire subir le test de Sota pardon juste avant qu'ils mettent ça sur le Mezbéa hop des témoins disent mais c'est défauté moi c'est pas vrai elle ne sait jamais ils ont les 7 femmes donc il ne faut même plus faire Sota maintenant alors qu'est-ce qu'on a dit nous que ça tout vient il y a un peu alors c'est là on nous pose la question comment papa tout à l'heure il a dit quand quelque chose elle était avec les charrettes mais la Torah c'est mais il faut le problème c'est un travail et pourquoi on ne dit pas la même chose ici donc la réponse que tu nous as donné elle n'est pas bonne parce qu'ici on dit nous tout est c'est l'idée de qui ça c'est la Khmara c'est la Tusevta qui pose la question on pose avec ça parce qu'il donne-toi c'est la Tusevta contre la réponse de rapapa alors il te répond quand même rapapa c'est la Tusevta il te dit qu'est-ce que tu me dis qu'est-ce que tu me dis qu'est-ce que tu me dis tout le monde était au courant nous qu'est-ce qu'on a dit nous on a peur que les gens ils vont dire quand ce mot elle a été Kadosh dans les charrettes tu la sors d'un hall les gens vont dire oh là là deux Kadosh ça va d'un hall c'est pas possible alors ils vont confondre n'importe quoi mais ici tout le monde est de croire qu'il a défauté moi donc c'est pas ça que les gens disent ça maintenant ils comprennent pourquoi il est devenu parce qu'il a défauté moi c'est pas ça c'est tellement flagrant que les gens ne vont pas se tromper dans les autres cas où il y a risque d'erreur que les gens ils font n'importe quoi alors là on dit que je vais te ramener mais là il n'y a pas que je vais te ramener la femme ne fait pas la sota même si il faut les témoins ils en font c'est d'où ils vont pour que je vais te ramener la sota mais c'est une discussion par son mari quand même ah non il n'y a pas de témoins d'isolement donc il y a les témoins d'isolement qui comptent ceux qui ont témoigné qu'elle s'est désolé il va y savoir que c'est défauté moi on s'en fout Tania Kebate de Rav Shechat l'agmara nous ramène une bretac comme Rav Shechat ce qu'il a dit au début il a raison comme quoi s'il y a des témoins qui sont dans là-bas dans les pays louantins qui l'ont vu qu'elle est amée même s'ils ne sont pas venus témoigner que la femme elle a bu de l'eau l'eau n'aura aucun effet sur elle Tania Kebate de Rav Shechat l'agmara dit c'est pas selon ses raisons à lui qu'il a dit Rav Shechat c'est pour une autre raison on voit que la bretac est comme lui le patient qui dit dans la Torah à propos de la femme c'est marqué comme ça si la femme elle n'est pas impure et elle est pure vous voyez qu'il y a une répétition ici ça veut dire on lui fait subir le test il s'avère qu'elle a vu qu'elle n'a rien eu donc elle n'est pas tamée donc elle est à Or la Torah continue là-bas elle aura des enfants etc etc alors on pose la question pourquoi on lui fait répétition out Torah il dit comme ça c'est des comptes on dit que la femme elle est à Or ça dit qu'elle a bu de l'eau et elle est à Or et pas qu'elle a des témoins qui sont là-bas qui savent qu'elle est au comble parce qu'il y a des témoins qui sont là-bas qui savent qu'elle est à Tamée même si elle boit elle n'est pas Tahor parce que nous on dit que l'eau n'a pas d'effet sur elle ça c'est l'idée comme Rav Shishan et l'agmara continue la bretale continue out Torah et le fave pourquoi fave out Torah on aurait dû dire et ça se fait et on ne va pas dire quand est-ce qu'on dit que la femme elle est hors on ne va pas dire quand elle a eu comme on a vu Torah est-ce que le shkut si elle a un mérite particuliste peut la préserver du test de la sota d'accord enfin ça veut dire pourquoi la Torah c'est-à-dire quand est-ce qu'on dit que la sota elle est cachère c'est quand une sota elle a bu de l'eau et elle est sortie indenne mais s'il y a des femmes qui parlent trop de ça ça veut dire que c'est tellement flagrant même si elle a bu de l'eau ça fait des faits elle n'est pas quand même pure des fois les femmes entre elles elles savent ce qui se passe et elles discutent ça veut dire qu'il dit si c'était tellement tellement flagrant que ça devient un sujet de voilà exact alors l'agma a dit maintenant c'est l'or qui a dit que le shkut il ne marche pas d'accord c'est flagrant c'est-à-dire qu'ils le savent ouais tout le monde le sait et alors elle ne fait pas la sota non elle l'a fait elle est sortie indenne malgré tout c'est pas parce qu'elle est sortie indenne que ça marche la preuve alors ça veut dire qu'il y a un problème le shkut alors ? le shkut de quoi ? on a vu ça non on a dit que elle n'est pas taor par le shkut pour qu'elle soit taor il ne faut pas qu'elle ait de shkut elle est ta mère mais elle va mourir non ça veut dire que comme il a dit à Rab Shichat que quand il y a des témoins tellement qu'elle est faute les honneurs n'ont aucun effet sur elle c'est un peu la même chose maintenant Rabi Shemond n'est pas bladadish il dit Rabi Shemond qu'est-ce qu'il a dit lui ? il a dit que le shkut ça marche pas alors comment il fait avec le Fav parce que nous on a dit que le Fav c'est pour te dire que si à la shkut c'est pas ça qu'elle est taor il te dit même si tu ne fais pas le shkut qu'est-ce qu'il fait Rabi Shemond avec ce cas de quand il y a des témoins qui sont dans un pays lointain et qui sont au courant et comme on a dit maintenant Rabi Shichat il dit ça marche pas parce que les zones n'auront aucun effet sur elle quand il y a des témoins il te dit Rabi Shemond ça la shkut ça c'est pas quelque chose de fréquent et donc les gens ils vont pas dire si la femme elle a rien eu peut-être parce qu'il y a des témoins là-bas qui l'ont vu ça c'est cas exceptionnel on dira pas ça elle est à la vue elle est sortienne d'ailleurs on dit qu'elle est à l'heure mais c'est le shkut il marche pas selon le grabi je m'en ai dit tout de toute façon c'est quoi le shkut le gros shkut